Musique Avez-vous surveillé votre budget pendant la pandémie ? On faisait plus attention, après vu que les restaurants étaient fermés, les cinémas... Ça m'a permis de faire des économies et maintenant je profite un peu plus, que tout est ouvert, j'ai un peu plus de budget. Surtout l'année passée, je ne pouvais pas aller au supermarché, mais quand même j'ai fait quelques achats. Oui, je fais mieux attention d'acheter des choses pas trop chères, parce qu'on ne sait jamais quand la prochaine vague arrivera et tout ça. Ah non, j'ai dépensé un max. Ah non, c'est pas bien de rester à la maison. Comme je m'ennuie, c'est les sites internet et puis on commande. Plus épargné, puisqu'on a un petit peu coupé sur tout ce qui est budget vacances, bien sûr. Habillement, parce qu'on reste à la maison, donc on a un peu moins envie de faire de frais de toilette, etc. Donc oui, effectivement, on a augmenté un peu l'épargne. Avez-vous modifié votre manière d'épargner ? J'ai changé un peu d'investissement. En fait, j'ai pris une partie de l'argent que j'ai investi. Je l'ai investi en crypto. Non, c'était plutôt de l'épargne. Ça, je ne sais pas, parce que les paiements, c'est mon mari qui s'en occupe. Des opérations de bourse un peu plus, effectivement. Pour la gestion de votre budget, en présentiel ou à distance ? L'appli de ma banque, je l'utilise tout le temps. Donc ça n'a pas forcément changé ma façon d'utiliser mon appli en ligne, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Oui, parce que les guichets ont été fermés aussi, donc on fait presque quasi tout en ligne. Mais ce n'est pas à cause du Covid, c'est en général qu'on va très peu à la banque, simplement parce que ça, c'est plus facile de payer online. Il y a beaucoup d'entreprises qui, dans le passé, n'utilisaient pas trop les services en ligne, qui ont fait un switch sur ça pour développer ça un peu parce que c'était nécessaire. C'est-à-dire, surtout ici en ville, on le voit avec l'alimentation, ça a explosé. Là, on le voit vraiment, oui, oui, bien sûr. La bille synthèse. 1. Selon vous, la pandémie et la fermeture des commerces qu'elle a entraîné vous a permis d'économiser. 2. Vos produits financiers ont parfois évolué, mais demeurent semblables à ceux d'avant crise. 3. Pour faire des achats ou s'adresser à votre banque, vous avez beaucoup recouru au webbanking de manière générale. Retrouvez d'autres contenus sur votre gestion financière en regardant my-live.lu 1. Le arriba du destin 북�� des commerces qu'elle a entraînés. 4. Launciba